Il faut que tu vois ton travail comme le véhicule qui va te permettre de devenir indépendant financièrement Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner, tu connais la chanson les gars C'est comme ça, c'est sur Youtube les gars Si tu t'abonnes pas et que tu ne mets pas la notification, on fait comment ? C'est le gars, il charbonne, il fait des vidéos et tu ne reçois pas la notification On fait comment les gars ? L'idée de cette chaîne, je te rappelle quand même brièvement Si jamais c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne L'idée c'est que tu puisses devenir libre géographiquement Donc avoir ton propre business en ligne pour voyager où tu veux, où tu veux Si jamais la liberté c'est une valeur importante pour toi comme moi ça l'est pour moi Donc moi depuis je suis plus d'un an et demi, je voyage un peu partout Moi je reste plutôt sur les pays anglophones parce que je voulais devenir bilingue Donc je me suis très amélioré, je ne sais pas si ça se dit en français Mais je me suis bien amélioré quand même grâce à ça Et si je n'avais pas créé mon business en ligne par exemple depuis 2016 J'avais commencé avec mon business en ligne sur le saxophone Je vendais des formations en ligne sur comment apprendre à jouer au saxophone Parce que là-bas je suis saxophoniste, je suis passionné par ça Et bien je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait aujourd'hui Et en plus à chaque fois que tu fais une action, ça en crée une autre Ça crée d'autres opportunités, etc. Donc voilà, moi si je l'ai fait, je suis parti de zéro J'ai rubé mon BEP Je vais dire qu'est-ce que tu veux encore pour chialer J'ai grandi à Ivry dans 91, dans le quartier des Pyramines Et voilà, donc arrêtez avec les excuses les gars Vous avez tout en description, il faut juste passer à l'action Donc j'ai beaucoup parlé de 360 à trop Passons directement au sujet de la vidéo Comment gérer ses finances ? C'est une des questions qu'on m'a posées sous les commentaires d'une vidéo J'avais demandé, posez-moi des questions Sur Instagram, j'avais demandé, posez-moi des questions Et je répondrai en vidéo C'est une question qui m'a été posée Comment gérer ses finances ? Et cette personne, elle a bien raison Parce qu'avant même de vouloir gagner de l'argent Il faut d'abord que tu sois géré tes finances Parce que si jamais tu ne sais pas gérer tes finances Tu feras comme les gars du loto Donc si jamais tu arrives à gagner de l'argent Et bien tu vas juste tout perdre après Comme les gars du loto ils ont fait Ou comme les footballeurs ils font, etc Et ça c'est vraiment deux choses différentes Tu peux savoir comment gagner beaucoup d'argent Mais tu peux ne pas savoir le gérer Et même des entrepreneurs Il y a des entrepreneurs qui peuvent savoir super bien Ils savent exactement comment vendre Ils sont super bons au marketing Ils savent comment bien gagner de l'argent Mais ils ne savent pas garder cet argent-là Ça part Ça s'envole Ça part à Dubaï Des tables dans tous les sens Il n'y a plus d'argent après Donc on va voir ensemble comment gérer bien ses finances Il faut absolument que tu saches comment gérer tes finances Pour que tu puisses du coup avoir de l'argent Pour pouvoir le multiplier, etc Et l'investir après Première erreur que j'ai notée Et que moi-même j'ai fait C'est de ne pas mettre de côté pour son indépendance financière Souvent ce qui se passe C'est que quand tu as fini tes études Quelles que soient les études que tu fais Tu te dis bon ben voilà C'est le moment les gars Je vais avoir mon travail Et maintenant je vais pouvoir me faire plaisir Je vais pouvoir acheter ceci Je ne vais pas reprendre un crédit pour acheter une voiture Je ne vais pas reprendre un crédit pour acheter une maison Etc, etc Et moi j'ai fait exactement la même erreur Le problème c'est que quand tu fais ça Et bien en fait Tu n'es pas en train de construire ton avenir en fait En fait il ne faut pas voir ton travail Comme la possibilité du coup d'avoir de l'argent Pour pouvoir le dépenser Non Il faut que tu vois ton travail Comme le véhicule qui va te permettre De devenir indépendant financièrement Ton travail va te permettre de créer en fait le système Un système qui va te permettre d'être indépendant financièrement Tu vois moi par exemple J'avais fait exactement cette erreur là Je me rappelle Je voulais absolument avoir une voiture Tu vois Quand tu connais Quand tu es étudiant et tout machin Tu es toujours au métro Tu prends toujours le 402 Pour ceux qui sont des vrais qui connaissent Voilà Tu es toujours dans le métro Tu es toujours dans le RRD Tu en as marre à un moment donné A un moment donné Tu as envie d'avoir une voiture Tu vois Tu en as marre de donner rendez-vous A ta meuf Oui on se rejoint à Juvisi Non Tu as envie d'aller la chercher Et d'avoir une voiture Et avoir du son aussi dedans Donc du coup Moi dès que j'avais eu mon premier travail Dès que j'avais eu Les gars Dès que j'ai signé le papier Ils m'ont donné Je travaillais à EDF à l'époque Dès que j'ai signé le papier Je suis allé à la banque C'était même pas ma banque C'est pour te dire Je suis allé à la banque Pendant mon travail Pendant que j'étais en bleu En bleu de travail de EDF J'étais parti boum J'avais pris un crédit Ils m'ont donné ça normal Ils ont vu EDF Ils ont vu CDI Ils ont donné chitalet Tiens il n'y a pas de problème Ils m'ont donné ça J'ai acheté ma première voiture Voilà la plus grosse erreur C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire Je me suis endetté Ça n'a rien à voir Non Au lieu de prendre un crédit Pour pouvoir acheter une voiture Ce qu'il faut faire C'est de mettre de côté Au moins 10 à 20% Mettre de l'argent de côté Pour pouvoir construire Ton indépendance financière Parce que ça ne va pas se construire tout seul Si jamais dès le début C'est ce que tout le monde fait Alors comme tout le monde le fait Tu as de l'argent qui sort Pour des choses Qui ne vont jamais te rapporter de l'argent Alors que si jamais Tu mets de l'argent de côté Pour pouvoir justement créer Ce qu'on appelle Acheter des passifs Tout simplement Ça veut dire Ça peut être immobilier Bourse Créer un business Quelle que soit la chose Qui te permet de gagner de l'argent Qui te rapporte de l'argent dans ta poche Si jamais tu mets ça en place Forcément À un moment donné Parce que la richesse Ce n'est pas un sprint C'est une course de fond J'ai juste d'y penser là Punchline C'est cadeau les gars Donc ouais La richesse En fait Ça se construit petit à petit Sur des années Il faut arrêter de penser Que genre Tu peux être rapidement riche Boum boum Comme ça Non Ce n'est pas possible En fait Tu vas pouvoir faire Peut-être engranger de l'argent rapidement Tu vois Maintenant avec le business Ça ne va pas aller vite Mais pour pouvoir après Créer ton indépendance financière C'est autre chose Tu vois Si jamais tu investis Un million Par exemple cash À 10% Imaginons Ça te fait quand même Ça te fait à peine 100 000 euros Ça te fait 100 000 euros A l'année Donc un peu moins de 10 000 euros Par mois Tu vois ce que je veux dire Donc même si tu fais du 200 300 000 euros Quand tu vas le placer Pour avoir ton indépendance financière Je ne sais pas pour avoir L'indépendance financière Tu vois bien Qu'il faut quand même Une grosse somme Pour pouvoir être bien Après si tu fais 1000 2000 euros C'est sûr que ça va un peu plus vite Donc première chose à faire C'est mettre de l'argent de côté Mets de l'argent de côté Même si pour l'instant Tu ne sais pas pourquoi Tu ne sais pas encore Comment tu vas l'utiliser Mets de l'argent de côté Après si il faut Tu vas te former Tu vas savoir comment Le comment Tu peux l'avoir Il y a trop de formation en ligne Et partout Pour savoir comment faire Tu vas juste choisir un pilier Ethernet Immobilier Bourse Tu te formes Tu mets de l'argent de côté Et après dès que tu es prêt Boum Tu vas investir Ou tu vas développer Tu vas payer cet argent Deuxième chose L'erreur que les gens font Et du coup c'est pour ça Qu'ils gèrent mal leurs finances C'est qu'ils n'ont pas de plan En fait il faut absolument Que tu aies un plan Parce que si jamais Tu ne sais pas pourquoi Tu mets de l'argent de côté Par exemple Du coup tu ne vas pas le faire Il n'y a aucun truc que tu fais Si jamais tu n'as pas de pourquoi Si tu as un pourquoi Ça veut dire que ça t'intéresse Ou tu t'imagines Je ne sais pas moi Tu te dis ok Je veux être indépendant financièrement Ou je veux bien gérer mes finances Si tu veux bien gérer tes finances C'est qu'il y a une raison Pas juste pour bien gérer tes finances C'est seulement parce que Tu as des projets derrière Tu veux faire quelque chose derrière Donc du coup Il faut que tu aies un plan Et il faut savoir pourquoi tu le fais Ok Ton plan par exemple Imaginons que je ne suis pas moi Que tu es endetté Tu te dis tu fais un plan Ok tous les mois je vais rembourser tant Si je rembourse tant tous les mois Dans deux ans J'aurai remboursé tous mes crédits Par exemple Et pourquoi tu le fais Tu le fais parce que Du coup pour pouvoir rembourser mon crédit Pour pouvoir mettre après de l'argent de côté Beaucoup plus d'argent de côté Et pour pouvoir après investir S'il le faut Troisième erreur Qui a un impact sur la gestion de tes finances C'est de fonder une famille trop tôt On en parle peut-être pas trop souvent Mais le fait de fonder une famille trop tôt Et bien ça va te mettre dans la mouise Parce que ça demande de l'argent D'avoir une famille Ok Donc partir trop tôt Sur le fonder une famille C'est une mauvaise idée Ok Si jamais tu pars sur la fondation d'une famille C'est que tu as des finances solides Si tu as des finances solides Ok À ce moment là Il n'y a pas de problème Bon alors du coup J'ai changé Et oui c'est la magie C'est la magie du montage On n'est plus du tout au même endroit Tout simplement parce que Ma caméra m'a lâché J'avoue qu'il n'y avait plus d'espace Et surtout qu'il fait Il fait trop chaud de ouf Alors j'ai voulu faire le mec Je vous fais une vidéo genre Vu sur le lac Pour vous ambiancer un peu Mais non 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 Un petit fond blanc Ça vous fera Ce sera suffisant Pour avoir les informations Donc du coup On en était où ? On en était où ? Ah ouais non mais toi tu sais On en était où Puisque avec la magie du montage Bon bah tu sais exactement Où est-ce qu'on arrive Donc c'est plutôt à moi Alors on en était où les gars ? Ah ouais voilà Donc ça fait combien ça ? On est combien ? Quatrième erreur que les gens font C'est de dépenser son argent Ça paraît basique Mais tout le monde le fait les gars 97% de la population Dépense son argent Donc on fait comment ? En fait la base déjà C'est de ne pas le dépenser Et comment savoir sur quoi Tu peux dépenser ton argent ou pas ? Et bien c'est en achetant des actifs Tu vois déjà Si tu as intégré ce principe C'est super pour moi que tu l'intègres Si tu ne l'as pas intégré Achète le livre Super pauvre Il doit avoir un lien dans la description Je t'ai mis les meilleurs livres A lire pour pouvoir t'en sortir Dans la vie Pour pouvoir reprogrammer ton cerveau correctement Parce que concrètement Depuis tout petit On nous raconte n'importe quoi Et tous les gens qui sont autour de toi Font n'importe quoi Quel que soit le domaine Que ce soit en relation En femme Que ce soit en argent Que ce soit en tout ce que tu veux En santé Tout le monde fait n'importe quoi Donc du coup c'est pour ça Qu'il faut changer nos habitudes Bon ça c'est de la petite aparté Mais en gros Tu ne peux pas te permettre Pour toi la question A chaque fois que l'argent sort de ton compte En banque Est-ce que c'est de l'argent Qui va te rapporter de l'argent ? C'est aussi simple que ça Si tu commences à acheter des iPhones Tu en achètes 5 Alors iPhone ok On prend toujours cet exemple là Mais ça peut être n'importe quoi d'autre Je ne sais pas moi Tu as 5ème paire de Jordan Etc De toute façon Il y a un moment donné Tu ne vas pas pouvoir vivre Comme tout le monde Dans un premier temps en tout cas Dépenser ton argent En fait comme tout le monde Si jamais tu vois en fait Que tu as les mêmes habitudes Que tout le monde Que tu es comme tout le monde Vous entendez super bien Vous parlez des mêmes choses Vous achetez les mêmes choses Vous consommez les mêmes choses Bah tu as un problème Parce que sinon Tu auras tout simplement Les mêmes résultats Parce que c'est simple que ça Ça peut être un signe Pour te montrer un petit peu Si jamais tu es sur le bon chemin Si jamais on commence à te trouver chelou On dit mais attends Mais vas-y Mais dépense ton argent mon gars Pourquoi tu ne dépenses pas C'est rien mon gars C'est rien ça C'est que 100 euros C'est que 50 euros C'est rien Voilà Dès qu'on te commence à te trouver chelou Tu sais que tu es sur le bon chemin Donc voilà Les bouteilles en soirée Ça je ne comprends pas les gars Pourquoi vous voulez acheter Des bouteilles en soirée Je ne comprends pas Pour faire quoi en fait Ça c'est vraiment de l'argent Comme ça En une soirée Tout a disparu Pour rien Pour rien Et ça finit aux toilettes En plus ça Donc je ne dis pas Que je comprends Tout à fait le délire Pourquoi ça déchire D'avoir une bouteille en soirée Mais fais-le Quand tu auras des revenus passifs Qui vont tomber sur ton compte Comme ça Tu peux dépenser cet argent-là Tu sais que tu n'as plus besoin De travailler Pour pouvoir récupérer de l'argent Mais si tu sais Que tu as besoin de travailler Demain encore Pour pouvoir te repayer des bouteilles C'est qu'il y a un problème Donc garde ton argent Mets le de côté Et investis dans des actifs Pour pouvoir Du coup avoir de l'argent Qui tombe tous les mois Sans que tu aies besoin De réfléchir Sans que tu aies besoin de taffer Bien que je mets une nuance Sans que tu aies besoin de taffer Même si tu investis dans l'immobilier Dans tous les cas Il va falloir quand même Travailler un petit peu Après tu peux déléguer C'est vrai aussi Mais il faut quand même Jeter un coup d'œil Si jamais tu es là Jeux fermés Vraiment Tu ne jettes même pas un coup d'œil Même pas une heure Deux heures Je ne sais pas dans le mois Si ton truc qui part en sucette Tu ne vas pas le voir Cinquième conseil Pour avoir une bonne gestion Au niveau de son argent C'est de ne pas prendre De crédit à la consommation Il faut que tu puisses résister Il faut qu'on puisse résister Donc moi ça va Maintenant j'ai pu solder Tous mes crédits à la consommation Mais il faut que tu puisses résister A l'appel De la jouissance immédiate Tu vois C'est là des cœurs En fait De la richesse aussi Parce que pour pouvoir devenir riche Il va falloir passer Par une période de sacrifice Entre guillemets De sacrifice D'accord Où tu ne vas pas te faire plaisir Comme les autres en fait Parce que les autres en fait Ils se font plaisir pourquoi ? Parce qu'ils s'endettent Ils prennent de l'argent Qui n'existe pas Qu'ils n'ont pas en fait Ils prennent de l'argent sur le futur argent Qu'ils auront hypothétiquement C'est ça le crédit à la consommation Donc en fait Quand tu es riche sur le moment présent Ça veut dire que Quand tu prends le crédit Tu es riche sur le moment présent Mais tu appauvris ton futur C'est normal que les gars Ils vivent la grande vie Dès aujourd'hui Mais plus le temps va passer Et bien plus ils seront pris à la gorge Parce qu'ils n'arrivent plus A rembourser leurs dettes Et c'est pour ça que la plupart des français Sont endettés Et ils ont du mal à s'en sortir Ne rentre pas dans cet engrenage là Et l'engrenage c'est La jouissance immédiate On veut tout de suite Tout de suite rapidement Ne rentre pas là-dedans Plus tu auras la capacité A ne pas être frustré Parce que tu ne peux pas avoir Tu ne peux pas acheter Ton iPhone tout de suite Parce que tu n'as pas les moyens Tout simplement Et bien plus tu vas pouvoir Du coup être patient Et attendre L'argent fructifiant Mettre d'argent de côté Que ça fructifie Et que après Tu puisses t'acheter N'importe quel prix Comme dit l'autre Paye le prix aujourd'hui Et après tu pourras te payer N'importe quel prix dans le futur C'est Graine Carbone qui dit ça Donc sois patient Te fais pas engrenner Et tu verras Les années passent super vite La tendance ça va changer après C'est toi après Tu pourras te payer Des choses que les gens Autour de toi Ne pourront pas se payer Tu vas renverser la tendance Franchement au maximum Et en plus avec le business en ligne Mais je vais dire On va compter tous les business D'accord Si tu veux te lancer Dans un business physique Ou ailleurs Ou autre chose que le business en ligne Franchement en 5 ans Tu t'en sors Si tu restes focus Tu fais les choses comme il faut Tu te formes Tu passes à l'action massivement Et tu lâches pas Tu persévères En 5 ans Tu es obligé d'avoir des résultats Tu es obligé Et maintenant Si je te parle dans le business en ligne Le business en ligne Franchement tu persévères Tu te formes Tu passes à l'action régulièrement Tu lâches rien Franchement en 2 ans Allez franchement 2 ans Maximum 2 ans Allez 3 ans Franchement Mais maximum Tu touches déjà tes premiers euros Ne serait-ce qu'aller Que avoir un complément alimentaire Franchement à 1 an Et si tu es déter Tu fais les choses bien Au moins à 1 an Tu es obligé de faire rentrer de l'argent Ce n'est pas possible en fait De faire autrement Non ce n'est pas possible en fait Si jamais tu as charbonné Et tu as fait les choses Qu'on t'a dit On te dit de faire Tu es obligé Quel que soit le business en ligne Que ce soit dropshipping Que ce soit bande de formation Que ce soit coaching Tu es obligé d'avoir fait rentrer de l'argent Et dernier conseil Pour pouvoir bien gérer ses finances Le conseil que je donne C'est Prenons une banque en ligne Les gars prenez une banque en ligne Je ne comprends même pas Pourquoi vous avez encore de l'argent Dans les banques traditionnelles Quand vous allez connaître Les banques en ligne Ça va changer votre vie Moi je prends l'exemple Je suis chez N26 Moi ça se passe bien Chez N26 Je sais qu'il y en a Qui se peignent un petit peu Mais ça c'est plus Ceux qui ont vraiment un business Il y a beaucoup de flux Il y a beaucoup d'argent qui rentre Je suis satisfait d'N26 Et l'avantage avec N26 Et je pense que ça C'est avec toutes les banques en ligne C'est qu'avec ton compte Tu peux avoir différents comptes Enfin différents comptes C'est plutôt différents espaces Tu as un seul compte Mais dans ce compte là Tu peux faire différents espaces Par exemple Tu peux faire genre Un budget Par exemple Que pour les courses Tu peux faire un budget Que pour par exemple Le fun Imaginons que tu fais 10% de fun Par exemple Sur l'argent qui rentre Tu fais un espace fun Etc Un espace investissement Voilà Donc du coup L'argent que tu viens Tu verras apparaître sur ton compte Tout l'argent que tu auras mis Dans les espaces privés Là par exemple Enfin dans les espaces Et bien Elles seront déduites De la somme de base Qu'il y a sur ton compte Donc toi Sur ton compte Tu verras que l'argent qu'il y a Donc comme ça C'est super pratique Tu peux faire des virements Boum boum A chaque fois tous les mois Et toi Tu vas juste te baser Sur l'argent qu'il y a Sur ton compte Et donc du coup Ça te permet de bien Pouvoir gérer ton argent Comme tu le veux Donc business en ligne Les gars C'est plus simple Pour pouvoir gérer Toutes vos finances Ok donc voilà C'est un peu les conseils Que je voulais te donner Pour pouvoir gérer tes finances Donc après j'ai fait D'autres vidéos aussi Où je te donne des conseils Par rapport à ça Il y en a d'autres encore D'autres conseils Que je donne en plus Par rapport à ça Sur comment gérer ses finances Comment économiser Tu verras si t'es éditeur Tu vas trouver Comment faire fructifier son argent Comment économiser Tu mets j'ai l'attractif derrière Tu vas me trouver Donc voilà N'hésite pas à me mettre Un j'aime et un j'aime pas Si jamais t'es vénère Parce que tu voulais acheter Absolument un iPhone Et prendre un crédit à consommation Je comprends pas pourquoi Bah oui mais voilà Donc tu peux mettre un j'aime pas Et sinon les gars Si jamais vous êtes déterminé Vous voulez enfin créer Votre business en ligne Parce que si t'économises C'est qu'à un moment donné C'est pour passer à l'action Il n'y a pas meilleur chemin Pour pouvoir gagner de l'argent Il faut créer un business Créer un business Et l'investissement que tu mets de base Par rapport à ce que ça peut te rapporter Il n'y a pas mieux En fait de la rentabilité Il n'y a pas mieux Tu vois c'est des 100% Et même plus Donc moi je te conseille De commencer par un business en ligne Donc si jamais t'es coach expert Ou t'as une passion Ou consultant Tu peux vivre de ta passion aujourd'hui Tu vois C'est plus un secret je pense Il y a peut-être 5 ans Les gens ils doutaient Maintenant je pense que t'es au courant Donc moi j'offre une formation Où je te montre exactement tout ça T'as une masterclass Où je te montre tout Comment j'ai fait pour générer de l'argent Avec mon business en ligne Sur le saxophone Et comment en tant que coach Expert consultant Comment mes clients ont fait Pour pouvoir générer du cash Rapidement T'as tout en description Tu cliques sur le lien juste en dessous Et donc voilà les gars C'est tout pour cette vidéo Les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Et il y a nous Il y a une confusion avec le doigt là Il y a eux Il y a nous Je pense que je demande Ce que t'as compris